Déclaration des députés. Le député de Sturman Dundas, Glengarry Sud. Merci, M. le Président. Vendredi dernier, j'ai assisté à un dîner portant sur la musique kaltique que dans ma circonscription. Un produit des cultures écossaises et françaises, ça existe depuis 200 ans. En tant qu'élève secondaire, j'écoutais très souvent des groupes de ce genre de musique. Et donc, Darrell McLeod, Julie McDonnell, Roy McQuaig, la famille Longer étaient tous nominés. Ce sont des artistes très actifs. Après le souper, il y avait des performances par les Glengarry Fiddlers. Et donc, il y avait environ 60 chansons performées, beaucoup qui portaient sur la région de ma circonscription. Je voudrais remercier Isabel Clark et l'équipe des bénévoles qui ont organisé cette soirée. Il reste au député quelques secondes. J'aimerais lui dire qu'on l'a mentionné durant nos discussions à Niagara-on-the-Lake. Et donc, un monsieur McDonnell était l'un des premiers législateurs il y a 225 ans. Il avait donc McDonnell. Il était si dévoué à son travail. Il est même allé à son travail à cheval. Le député plutôt de Hamilton Est, Stony Creek. Et probablement, il y avait Miller aussi. Le 26 mai 1967, les élèves de l'école Delta ont enterré une capsule témoin. C'était en 1967, le centième anniversaire de la Confédération, la victoire des Maple Leafs et des Tiger Cats. Et donc, on n'avait pas même atterri sur la Lune. Et donc, j'ai pu me rejoindre aux anciennes élèves de cette école. Et donc, nous avons honoré ce projet. Et donc, j'ai rencontré un grand nombre d'amis durant cette cérémonie. Et c'était excellent de voir les élèves de 1967. Donc, on a ouvert cette capsule historique de 1967. Il y avait un peu de dommages, mais des centaines d'articles étaient là. Il y a des lettres, des photos, des dessins des élèves qui voulaient donc prévoir l'avenir. Félicitations aux anciens élèves et aux élèves de l'heure actuelle de cette école. J'aimerais vous dire que l'école Sir Winston Churchill, dans ma circonscription, va marquer son 30e anniversaire. Donc, ces élèves sont très privilégiés d'avoir autant de liens avec l'année de confédération de notre pays. Le député de Northumberland, Quinty Ouest. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir de visiter Kamekor, une producteur d'uranium dans ma circonscription. Je voudrais donc féliciter cette société et Bruce Power qui ont conclu un accord visant à promouvoir le plan énergétique à long terme de la province. Donc, l'approvisionnement en uranium a été organisé et cette société effectue aussi des projets de remise à niveau des centrales nucléaires de Bruce Power. Bruce Power sera donc en mesure de fournir une électricité abordable aux familles et aux entreprises jusqu'en 2064. Il y aura des bénéfices économiques à long terme pour cette région. L'accord prévoit une sécurité d'emploi pour les emplois de ces sociétés. C'est donc une contribution importante qui sera ressentie par des milliers de personnes à l'échelle de la province. Bruce Power continue de fournir 30 % de l'électricité de la province et cette électricité coûte 30 % moins que d'habitude. Donc, grâce aux accords avec Kamekor, cela signifie 40 ans d'électricité propre et ceci assure une concurrentialité de la part des entreprises ontariennes et donc ceci va garantir une source abordable de l'électricité pour les familles ontariennes. Le député de Sarnia-Lampton. C'est un privilège de prendre la parole et de reconnaître deux anniversaires. 2017 marque le 162e anniversaire du Grand Lodge et le 300e anniversaire des francs-maçons qui ont été organisés leur entité en 1717. Donc, ce sont des entités caritatives qui aident les gens, peu importe à leurs origines. Il y a plus de 40 membres de cette entité à l'échelle de la province et donc on voit très souvent le fruit de leur travail. Donc, pour célébrer le 300e anniversaire de cette entité, il y aura des événements partout à l'échelle de la province. J'aimerais donc féliciter tous les membres des francs-maçons et j'aimerais donc féliciter aussi l'anniversaire du Lodge en Angleterre. Donc, j'espère que cette entité continuera d'exister pendant longtemps. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à un homme qui s'appelle Jean Gagnon. Il est décédé le 1er mai 2017 à l'âge de 90. Il a dévoué plus de 60 ans de sa vie pour lutter, pour protéger les intérêts de ses collègues. Donc, toutes ces personnes étaient victimes de maladies professionnelles qui ont été reconnues en raison de sa détermination. Jean était militant en matière de santé et sécurité au travail. Il n'y avait aucune formation médicale et aucune formation en épidémiologie. Mais il a vu ce à quoi faisaient face ses collègues. Ils avaient tous la même toux. Donc, l'usine n'était pas très bien ventilée. Et donc, il y avait de la poussière toxique dans cette usine. Et donc, cette poussière était très toxique. Et donc, même les personnes qui n'étaient pas travailleurs là-bas sont tombées malades en raison d'avoir lavé les vêtements de leur mari. Cette usine n'existe plus, mais aucun des travailleurs en servent-coup. Donc, Jean a fait en sorte que ces travailleurs se sont fait indemnisés et donc les survivants ne seront pas en pauvreté en raison du fait qu'ils se sont occupés de leur mari. Merci. Merci, Jean. La députée de Davenport. Ça me fait plaisir de prendre la parole en marquant le début du mois contre l'agression sexuelle. Nous comprenons les faits de l'agression sexuelle. Et donc, dans notre société, les survivants devraient avoir accès au soutien nécessaire. C'est pour ça que notre gouvernement a créé la stratégie « Ce n'est jamais acceptable. Un plan d'action visant à mettre fin à la violence à caractère sexuel. » Nous avons créé un projet pilote d'aide juridique pour les survivants d'agression sexuelle. Nous avons augmenté le financement pour les centres d'agression sexuelle. Et donc, 1,5 million de dollars a été ajouté. Et donc, le financement totalise plus de 14 millions de dollars par an. Nous avons adopté des mesures législatives visant à permettre aux survivants de poursuivre les auteurs des crimes en justice. Mais ceci étant dit, il y a davantage qui doit être fait pour aider ces survivants. C'est pour ça que j'ai déposé un projet de loi visant à faire en sorte que les juges soient formés avant d'exercer leur profession. Et donc, ceci améliorera la qualité du soutien à la disposition des victimes et en ce qui concerne la formation à la disposition des juges. La collecte de données sera améliorée afin d'identifier des problèmes. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Merci. Les députés de Niagara-West Glandbrook. Merci. Selon un rapport du gouvernement, le taux de chômage chez les jeunes est très élevé. Entre 2016 et 2015, on voit que cette situation s'est empirée grâce aux politiques libérales. Trop de jeunes n'arrivent pas à trouver un emploi. Ils veulent non seulement des emplois, mais des carrières. Les employeurs ont besoin des travailleurs formés à l'heure actuelle. Il n'y a pas suffisamment d'étudiants diplômés pour pouvoir les postes disponibles. au sein de notre parti, nous comprenons que les investissements dans nos jeunes doivent faire partie de notre stratégie en matière d'emploi. On voit que les jeunes aient accès à suffisamment de formation parce que cette situation coûte cher à l'économie. Le gouvernement doit être en mesure de relever ce défi. Nous pouvons d'abord faire une collecte de données en matière de la main-d'oeuvre afin d'éclairer les décisions des étudiants et des éducateurs. En investissant dans les jeunes, c'est un investissement dans l'avenir. C'est tout à fait nécessaire de le faire afin de promouvoir la croissance économique ici en Ontario. La députée de Windsor-Ouest. Merci. Ça me fait plaisir de prendre la parole au nom de mes commettants et au nom du député de Windsor-Takamse et c'est comme étant. Je voudrais donc féliciter les Spitfires de Windsor qui ont rapporté la Coupe mémoriale. Au cours de la dernière semaine, beaucoup d'équipes sont venues pour participer à ce tournoi. On ne prévoyait pas une victoire de la part de cette équipe, mais finalement, leurs forces ont été mises en évidence. Ils l'ont rapporté en 2009 et en 2010. On a dû attendre quelques années de plus, mais ce week-end, on a vu que les Spitfires avaient ce qu'il était nécessaire malgré le fait qu'on ne prévoyait pas une victoire de la part de cette équipe, mais nous sommes maintenant très fiers. Et donc, c'est déjà la troisième fois que cette équipe a remporté la Coupe mémoriale. Et donc, il y avait même un Gretzky qui était joueur de cette équipe. Ce n'était pas moi. Mais je peux vous dire que j'assistais au jour, il y avait beaucoup d'enthousiasme de la part des membres de notre collectivité. Je voudrais donc féliciter ceux qui ont organisé ce tournoi et je voudrais également féliciter les Spitfires. La députée de Scarborough Asian Court. Merci. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour une communauté. En fait, je parle de la création de l'État arménien. La déclaration de l'indépendance de ce pays est très importante pour les Canadiens d'origine arménienne. C'est une occasion de célébrer l'identité de ce peuple et c'est une occasion de rendre hommage au courage des Arméniens qui ont lutté pour la liberté et qui accordent une valeur à la démocratie. Cette journée de l'indépendance à l'Arménie nous permet de nous pencher sur les contributions des Canadiens d'origine arménienne. L'Ontario a pu prospérer grâce aux communautés comme celles des Arméniens. Je suis très fier de représenter ma circonscription qui a une grande communauté arménienne. En tant que députée, c'est un privilège de représenter mes cométants et de célébrer leur réalisation et aussi de défendre leurs intérêts. Je voudrais donc remercier cette communauté de leur contribution à cette province, surtout en ce qui concerne l'arrivée des réfugiés syriens. Donc, je voudrais leur dire joyeuse journée de l'indépendance de l'Arménie. Rapport des comités.